Yo la famille, c'est Pikoula de 80, on espère que vous allez bien la famille, en tout cas pour ma part ça va super ! Donc aujourd'hui la famille, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ! Et dans cette vidéo-là, la famille, et bien je vais tout simplement vous cuisiner des résises. En fait des résises, c'est une tablette de chocolat au lait au noir, cerclé, et à l'intérieur il y a du beurre d'arachide. Entre guillemets, du beurre de caperouette. Du coup, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Faites quelque chose, voilà, abonnez-vous, puis hop, c'est parti pour la recette ! Alors, il va vous falloir du beurre d'arachide. Comme je n'en ai pas trouvé, et bien j'ai pris de la pâte à tartiner au spéculoos. Visuellement, c'est de la même couleur. C'est la même chose, en termes de couleur, c'est la même chose que du beurre de cacao. Du coup, j'ai pris ça. Après, il va vous falloir de la farine, avec ça. Après, pour la déco, il va vous falloir du caramel, voilà. Après, il va vous falloir des noix de pécans, pour faire joli, voilà, à la fin. Ensuite, il va vous falloir des cassettes à lufines, parce que ça, c'est considéré comme des muffins, mais un tout petit. Après, il va vous falloir du chocolat au lait, voilà. Après, en termes de saisonnement, moi je vais assaisonner ma pâte à tartiner au spéculoos, avec de l'arane de vanille, voilà, pour donner du coup au spéculoos. Du coup, la famille, c'est parti pour la première étape. Ah, la première étape. Vous allez casser votre chocolat en ce morceau, voilà. Vous allez casser votre chocolat en ce morceau, le mettre comme ça. Voilà, jusqu'à ce moment que ça se remplisse. Lorsque j'ai fini, eh ben, je peux pouvoir lancer la vidéo. A tout de suite. Alors, maintenant que vous avez mis le chocolat coupé dans un bol, eh ben, vous allez prendre tout simplement la famille, une casserole avec un petit peu d'eau dedans, et mettre ça dedans, pour faire un bon avis. Et je vous retrouve tout de suite. Alors là, la famille, vous allez allumer votre gaz, voilà, jusqu'à temps que ça fondait. Et je vous retrouve juste après la famille, dès que le chocolat sera fondu. Et la famille, n'oubliez pas de faire une petite touche à votre chocolat. C'est de mettre un petit peu d'arôme, voilà, pas beaucoup. Parce qu'il va en avoir aussi sur la pâte spéculeuse, la machine. Et sur le noeud de pécond aussi. Donc, n'en mettez pas trop, hein. Parce que sinon, ça peut être écurent après. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, ben, la famille, le chocolat fondu, comme vous pouvez constater. En du feu, vous déplacez votre casserole dans votre planche qui se trouve là-bas. Du coup, la famille, je vous retrouve tout de suite, hein. Allez, à tout à l'heure, à tout de suite. Bon, ben, la famille, que le chocolat a fondu, on va tout d'abord couper notre noix de pécond. Pour qu'on puisse l'apprécier. Avec des gros morceaux. Voilà. Allez, c'est parti. On va couper ça délicatement. On va couper ça délicatement. Pas tout de suite non plus, mais voilà quoi. Et en sachant que des noix de pécond, c'est hyper bon, donc du coup, c'est super bon à manger. Pour les cancers, ben, ça peut être bon aussi. Il n'y a pas de vie, c'est bon pour la santé. Ça, c'est hyper santé. Ah ! Ah, que vous avez coupé, euh... Maintenant que vous avez coupé, euh, le noix de pécond, eh ben, on va vider, malheureusement, la pâte à tartiner pour mettre ça dedans. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. On voit passer un petit peu en 알려 marine. On peut montrer ça. C'est parti. Un petit peu. sembler un petit peu à le balleet pendant deux minutes. Une petite fois un peu. Toujours que je- Ii peut préoccuper tient. Après, vous allez ajouter de la farine, petit par petit, pour voir la quantité, si lui ou nous il y en a fait. Et ça vous fait un espèce de pâte, si vous voyez que ce n'est pas assez épais, vous ajoutez de la farine, pour que la pâte soit très épée, et je vous retrouve votre boutade, pour le garnissage. Mettez ça dans votre pâte à striculose, pour donner du peste. Je te fais une grosse boule, alors, les amis, vous allez prendre la première caissette, voilà, la première caissette, et vous allez remplir sur les caissettes, la couche de chocolat. Voilà, la couche de chocolat. Faut que ça se ressemble à Aurésil, je vais les mettre sur la planche. C'est tout sur un plat, voilà, sur un plat. Moi, je ne servis pas mon bon travail. Et puis, vous vous enchaînez, allez, vous n'excitez pas. Allez. En fait, toi, tu veux faire une pâte aux spicules. Une vraie pâte. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. Je suis d'accord avec toi. Et puis, vous vous enchaînez. Voilà, vous faites comme moi, juste un temps avant une pâte, voilà. Il faudrait un. Vas-y, tu mets la tête. Allez, les amis, je prends ça, voilà, je prends ça, et j'en ai là-dedans. Et ensuite, vous pouvez une couche de chocolat, regardez. Une couche de chocolat. Oh là là. Là, vous t'achetez un peu. C'est bon. C'est bon, mais... C'est bon. Ça débarque, là. Ah, après, ça va refroidir, de toute façon. Puis là, t'enchaînes sur des endroits où il y a du chocolat. Ça débarque, ça débarque. C'est pas là. Ça va durcir dans quelques jours. Bien sûr, t'as fini, mais elle est dans une assiette déjà, non ? Ah non, il faut que ça... Faut que ça durcisse, hein ? Non, mais elle est dans une assiette comme ça, après... Non, non ! Je sais, j'ai beau milieu, mais c'est parce qu'après, tu vois, c'est... Il y en avait pas. Ah oui, il y a un truc bizarre, je suis sur l'écran, et moi, je sais pas comment... Ah ! Alors ma famille, vous mettez la couche de chocolat. Après la couche, vous mettez cette pâte là-dedans. Vous mettez du caramel. Je vais vous faire voir. Ça fait des morceaux. Non. Mais ça va être bon, oui. Ouais. Vous mettez la couche, voilà. Pas de pique. Chut. Regarde la boucle. Non, regarde, c'est pas comme toi, c'est pas gros comme toi, mais ça fait la fin. Vous mettez du caramel. Ouais. Du coup, tu auras du slime de... Tu auras du slime de... Tu auras du slime de... Du comestible, hein. Parce que là, il y en aura jamais. Ah si, t'as encore des poules au bout. Ouais. Là, t'en as encore plein, on fait, tu vois. Bah, bah, tranquille. Voilà. Ouais. Et là, on mettez encore la couche de chocolat. Là-dedans. J'espère que demain matin, je vais pouvoir en manger. Mais ça va durer, hein. Ouais. Même ce soir, hein. Mais moi, je te conseille pas ce soir. Hop ! Je mets un peu de caramel, comme t'as dit. Et après, je vais essayer de mettre le caramel, mais dans la boule. Tu vois ce que je veux dire, ou pas ? Tu vois ? Tu vois ce que je veux dire, ou pas ? Yo ! Charlie ! Oh, elle voit ! Oh là ! Oh la famille ! C'est la recette ! Vous a plu ! Faites les 5 choses ! Et puis là, je vais vous dire, chercheur la famille ! Regardez, mais regardez ! Hey ! Tu vas faire un bêtisier ! Tu vas t'arrivesaaaaan ! Et là...